bonjour alors cette vidéo est consécutive à la vidéo de la semaine précédente sur les droites de régression donc elle vient en complément le sujet de la vidéo donc c'est comment utiliser la droite de régression pour déterminer les zones d'achat de vente et d'allègement on va voir que c'est pas toujours forcément la meilleure méthode pour déterminer donc ces points d'entrée ou de sortie parce qu'il y a pas mal de cas où ça paraît quand même relativement difficile de se baser sur des droites de régression pour le faire dans ce cas on va utiliser d'autres méthodes ce que j'avais expliqué dans une vidéo avec notamment une méthode graphique ou empirique ou alors par exemple une méthode utilisant donc des points hauts des points bas et puis des 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 niveaux de fibonacci par exemple alors avertissement je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un quel un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements voilà donc comme je le disais effectivement donc j'ai fait deux vidéos celle de la semaine précédente à cette vidéo qui était comment créer une droite de régression à google sheet et puis la deuxième qui est antérieure de quelques mois c'est comment je détermine les points d'entrée et de sortie je vous invite à regarder ces vidéos si vous tombez par hasard sur la vidéo en cours j'avais une question effectivement sur comment remplir le fameux tableau sur sur donc en ligne les actions et puis comment déterminer en fait ces zones j'avais déterminé cinq zones une zone d'achat fort achat conservé alléger et vendre donc on va regarder un petit peu plus en détail comment on peut faire je vais prendre un exemple donc qui se prête très bien à ce type d'analyse et lvmh donc on a le tableau avec la droite de régression sur lvmh alors en l'occurrence c'est pas une droite de régression linéaire mais logarithmique mais c'est pas grave donc on va retrouver assez facilement dans le tableau achat fort conserver et vendre les différentes zones par exemple si on regarde notre notre graphe on peut voir que sur lvmh on a atteint historiquement d'ailleurs assez récemment donc plus un sigma donc c'est à dire que l'action est capable d'aller à un sigma voir un petit peu au delà donc si je prends les valeurs un sigma sur l'année 2022 2023 je suis entre 790 et 870 ce qui peut correspondre à la zone vendre puisque historiquement une fois qu'elle a touché le 1 sigma elle est repartie à la baisse donc voilà pour moi ça peut être un indicateur de vente si on regarde la valeur théorique et entre 550 et 630 entre l'année 2022 2023 donc on peut voir que ça correspond globalement à la notion de conserver donc si on est dans ces eaux on va conserver et puis en dessous alors moins un sigma on peut voir sur le graphique que historiquement l'action n'est jamais allé à moins un sigma donc donc on serait plutôt sur une zone d'achat fort avec une zone intermédiaire d'achat si on est en dessous en fait de la droite de régression voilà donc typiquement voilà comment on peut utiliser les droites de régression pour déterminer les valeurs alors je rentrerai à la fin de la vidéo sur alors comment tu fais pour mettre 375 457 457 457 522 522 725 725 800 800 mille je l'expliquerai tout à la fin de la vidéo on va prendre un deuxième exemple qui va également relativement bien c'est ici lors donc cette fois ci on a une droite de régression linéaire donc on peut voir historiquement on n'a jamais atteint plus un sigma moins un sigma même si on s'est rapproché du plus un sigma donc le plus un sigma ça peut être la zone de vente donc le plus un sigma dans le tableau c'est entre 210 et 216 donc moi j'ai mis vente à 200 à 295 où là on serait 295 on serait plutôt de l'ordre des deux sigma donc c'est assez cohérent la zone de conversation de conservation que j'ai mis dans tout en haut à droite entre 125 et 175 si on fait une moyenne des deux donc 300 divisé par deux ça fait 150 on est tout à fait en fait si on regarde cette fois ci la valeur linéaire sur l'année 2022 2021 2022 2023 on est bien entre 149 et 164 donc on est tout à fait dans cette zone là et puis comme on n'est jamais à la moins un sigma ma zone d'achat sera très certainement entre moins un sigma et la valeur linéaire donc pour la valeur d'achat ou pour la valeur d'achat fort maintenant on va regarder une troisième action qui est l'action carrefour donc là on peut voir sur la droite de régression qu'on a une pente qui est très négative si on regarde par exemple les valeurs moins un sigma et deux sigma dans le tableau on est sur des valeurs négatives donc on sait très bien que le cours de l'action carrefour ne peut pas être négatif donc appliquer on va droit on va dire les valeurs moins un sigma deux sigma sur la cotation carrefour dans ce cas là n'a pas beaucoup de sens ce qu'on peut voir donc par exemple au niveau du graphique cette fois ci non pas sur la droite de régression mais sur les cours réels on peut voir qu'on a touché un point bas par exemple en 2011 et puis également sur la période 2018 2020 globalement donc là ça peut être un des seuils minimum que je peux déterminer donc je vais regarder ici dans mon tableau des seuils minimum je vais les retrouver par exemple autour des 14 euros donc ma zone d'achat peut être dans une zone inférieure à 14 euros ce qui pourrait correspondre achat fort et achat on va retrouver ma zone de conservation on va dire dans des valeurs historiquement on va dire autour des années 2016 à 2023 qui pourrait être autour des 16,9 22 euros et puis mes zones d'allègement et de vente ça pourrait correspondre à un sigma puisqu'on y était dans les années 2007 2006 2007 donc on va pouvoir utiliser les 1 sigma alors même quasiment 1,5 voire 2 sigma donc la zone ici des 28 33 on peut les retrouver dans la zone plus 1 plus 2 sigma donc qu'est ce qu'on peut dire en résumé c'est clair et les droits de régression ne fonctionnent pas toujours pour déterminer nos zones notamment nos zones d'achat de vente ou d'allègement dans ce cas on va utiliser d'autres méthodes fibonacci ou une méthode graphique empirique on peut dire aussi que les droites de régression sont relativement bien adaptées aux configurations de croissance par exemple des actions comme air liquide vinci et si l'or lvmh kering le grand cap gémini etc en gros c'est toutes les toutes les actions qui ont une pente positive on peut relativement bien appliquer en fait les droites de régression également sur des actions dont un historique quand même qui est relativement long sur les différentes actions donc si vous souhaitez rentrer plus dans le détail notamment sur les différentes méthodes je vous invite à regarder la vidéo comment je détermine mes points d'entrée et de sortie je rentre un peu plus dans le détail alors maintenant on va revenir un peu plus sur un exemple d'action avec lvmh donc cette fois ci j'ai récupéré donc les cours en fait sur par exemple trading view bon moi en l'occurrence pas trading view mais c'est c'est quasiment la même chose c'est ce que j'ai dans bourse direct donc j'ai repris les cours je me suis mis dans une échelle logarithmique ce que vous voyez vous voyez en bas tout en bas marqué log on est dans une échelle logarithmique j'ai récupéré retracé en fait ma droite de régression qui est qui en rouge et puis ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai repris en fait la période donc du 2022 et 2023 donc je me suis arrêté à fin 2022 donc j'ai tracé une droite verticale au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024 et puis ensuite je suis allé chercher l'intersection en fait alors oui peut-être avant ensuite j'ai fait un couloir que vous voyez en bleu c'est un couloir en fait qui va être parallèle à la droite de régression et qui va reprendre sur une courte période par exemple sur depuis l'année 2018 jusqu'à l'année 2023 2024 en prolongement qui va reprendre en parallèle en fait de la droite de régression donc avec les valeurs hautes et les valeurs basses ensuite avec les droites jaunes horizontales je suis allé à l'intersection en fait donc des droites vertes et puis de ce canal en l'occurrence ici canal ascendant qui est représenté en bleu ce qui m'a permis de déterminer par exemple sur la période 2023 2024 ma zone d'achat ma zone d'achat fort conservé allègement et vente donc ce qui pourrait donner quoi parce qu'il pourrait donner alors le tableau que j'ai mis en dessous c'est un tableau historique qui correspondrait plutôt à des zones correspondant aux années il ya un an donc globalement 2022 2023 donc si je devais mettre à jour ce tableau qu'est ce que j'aurais et bien ma zone d'achat fort ça pourrait être représenté par tous les cours qui seraient en dessous de 422 422 euros ensuite si je monte d'un cran donc ma zone d'achat pourrait se situer entre 422 et 526 euros donc là on est à peu près sur la zone historique on monte légèrement mais ça c'est normal on est sur une pente ascendante sur cette action ensuite ma zone d'allègement pourrait arriver entre donc les 526 euros et 824 euros donc donc la zone de conservation pardon donc entre 526 euros et 824 euros donc là on peut voir que par rapport à l'an dernier on augmente également nos zones de conservation et ensuite une zone allègement si on dépasse les 824 euros donc entre 824 euros et 1033 donc là je serai plutôt dans une zone allègement et ensuite une zone de vente si on est au dessus des 1033 euros donc là aussi on a décalage par rapport à l'an dernier mais c'est normal puisque si vous refaites exactement la même analyse un an auparavant on voit bien qu'il y aurait un décalage en fait sur l'ensemble de nos zones donc l'idée c'est quoi c'est l'idée c'est également de mettre à jour le tableau soit soit de manière je sais pas semestriellement ou annuellement notamment sur ce type d'action qui a une croissance relativement élevé forcément nos zones nos zones d'opérations vont évoluer dans le temps voilà donc j'espère que cette vidéo vous a aidé en complément en fait de la première vidéo sur les sur les droites de régression et puis si vous avez des questions complémentaires ben n'hésitez pas à le faire au travers des commentaires je pourrais faire une troisième vidéo éventuellement pour en discuter dans la zone des commentaires voilà je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt au revoir 1 1 1 1 2 2 2